Yo tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour aborder 5 raisons pour prendre une année sabbatique. C'est vraiment les 5 raisons qui m'ont poussé, qui m'ont décidé à prendre le chemin de l'année sabbatique plutôt que suivre des études normales. Cette vidéo elle me tient vraiment à coeur parce que j'ai fait pas mal de recherches sur l'année sabbatique, le mot clé sabbatique etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait tellement peu d'informations là-dessus, que c'était pas développé, que très peu de personnes en parlaient et que les seules informations qu'on avait finalement sur l'année sabbatique c'était voyage autour du monde, gap year. C'était vraiment très limité en fait. Il n'y avait pas la notion spirituelle, il n'y avait pas la notion de développement personnel, il n'y avait pas la notion de se consacrer un temps pour soi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous et de vous éclairer et de vous donner plus d'informations là-dessus. Donc c'est ce qu'on va voir ici avec 5 raisons pour lesquelles vous devriez prendre une année sabbatique. La première raison qui m'a vraiment poussé à prendre une année sabbatique c'est d'abord casser avec ma routine, casser avec mes habitudes et avec mes croyances que j'avais accumulé tout au long de ces années, mes premières années de vie quoi, par mon éducation, avec l'école, avec mes expériences de vie et tout ça en fait, tout ce que j'avais accumulé toutes ces années, que ce soit émotionnel, intellectuel, mental, peu importe, tout ça j'avais envie de le mettre de côté et me dire ok, allez tranquille, tranquille, je laisse de côté, je laisse mariner et moi comme ça je peux m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je peux m'ouvrir au monde et comme un enfant finalement émerveillé qui découvre plein de choses, vous voyez la curiosité de l'enfant qui « Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Mais ça, ça veut dire quoi ? Et ça, comment ça se passe ? » Et là, j'avais envie de revivre cette sensation-là de curiosité face au monde, d'émerveillement. Et ça, c'est une des premières raisons, encore une fois, qui m'a poussé à prendre une année sabbatique. La routine, on sait tous qu'elle est sécurisante. Moi-même, des fois, je retombe dans des routines. Mais voilà, le modèle métro-boulot-dodo, typiquement, c'est un mode linéaire, un modèle linéaire. Vous faites tout le temps la même chose, vous êtes millimétré à la seconde près, tout est cadré, il n'y a plus aucune place à l'imprévu et à l'inconnu. Mais ce n'est pas ça, la vie. La vie, elle n'est pas linéaire. La vie, elle est cyclique. Le vivant, c'est cyclique. Vous regardez dans la nature, vous allez voir que le vivant, c'est cyclique. Tout est sous forme de cycle et pas sous forme linéaire. Donc, il faut de l'évolution, il faut faire tourner la roue, il faut la faire avancer. Pour ça, il faut du changement. Donc, c'est pour ça que, pour moi, l'année sabbatique, c'est le moment aussi de faire tourner cette roue. Peut-être qu'il y ait une révolution. La roue, c'est la révolution. Mais vraiment changer de perspective, ne plus avoir d'a priori, ne plus avoir de préjugés et pouvoir être totalement ouvert pour apprendre de nouvelles choses. La deuxième raison pour prendre une année sabbatique, c'est apprendre à se connaître. Beaucoup d'entre vous pensent se connaître, mais demain, si je viens dans la rue et que je vous pose la question « Qui es-tu ? », la plupart d'entre vous vont répondre « Je m'appelle un tel, j'ai tel âge, j'ai fait telles études, je travaille là-bas ». Sauf que là, ce que vous venez d'énoncer, c'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous faites. C'est vos actes et c'est pas qui je suis. Mais sauf que vos actions ne vous déterminent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vous, qui je suis réellement profondément, il n'est pas à l'extérieur. La réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Et c'est pour ça que le temps de l'année sabbatique est vraiment intéressant. Et je pense qu'il faut se vouer ce temps-là de solitude, d'observation, de prise de conscience, de questionnement, où on va être pleinement dans son corps et on va se dire « Ok, qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens mal quand il se passe ça ? » Quelles émotions je cultive ? Quel est mon système de valeur ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Et vous voyez, vous allez vous auto-observer. Et cette auto-observation, elle peut durer longtemps, elle peut durer un an, elle peut durer des années. Toute votre vie, en fait, vous devez vous observer pour apprendre à vous comprendre. Mais l'année sabbatique, c'est vraiment, vous pouvez placer toute votre énergie là-dessus. Toute votre énergie à vous dire « Ok, maintenant je peux apprendre à me connaître réellement. » Et savoir ce qui me passionne, ce qui m'anime. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et c'est ce qui m'amène au troisième point qui est l'expérimentation. Vous allez être obligés, en fait, d'expérimenter pour apprendre à vous connaître. Donc, ça va de pair, en fait. Si vous n'expérimentez pas, vous n'allez pas savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc, l'année sabbatique, elle vous laisse vraiment un temps pour expérimenter ce que vous voulez. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de toucher un petit peu à tout. Essayer un cours de peinture, un cours de sculpture, un cours de danse, un cours de chant, un cours de yoga, un cours de Wim Hof. Voilà, tout ça, vous allez expérimenter le maximum pour avoir une vision beaucoup plus large sur le monde. Vous allez voir que vous allez vraiment avoir un regard neuf sur le monde. Et vous serez beaucoup plus ouvert d'esprit que la plupart des gens parce que vous aurez touché un peu à tout. Et des fois, ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être, je vais me faire une randonnée dans la forêt. Ça peut être, je dis n'importe quoi, aller me baigner dans la rivière, aller prendre un banc de soleil. expérimenter tout plein de petites choses que vous n'avez pas l'habitude de faire au quotidien. C'est comme de la chimie presque. En parlant de chimie, c'est marrant, mais quand vous allez expérimenter quelque chose qui va vraiment vous plaire, qui va vous animer, vous allez sentir l'alchimie, la synergie qui va se passer en vous. Et moi, ça, je l'ai ressenti une fois, ou même plusieurs fois, mais il y a vraiment une fois où ça m'a vraiment marquée, je vais vous raconter. C'est une fois où j'étais en vacances dans le Cantal. Et je me souviens, on est allé se balader pour découvrir une cascade. Et j'arrive dans la cascade, et là, j'ai une sensation d'émerveillement. J'ai envie d'être ici toute ma vie. Mais ça m'a vraiment pris les tripes, quoi. Et à ce moment-là, vu que je fais la méthode Wim Hof, je me suis directement, sans hésitation, je me suis déshabillée. J'ai mis mon maillot, je suis rentrée dans l'eau. Et là, j'étais sous la cascade, sous l'eau qui coule, avec un débit qui fait du bien, quoi. Et là, c'est comme si, en faisant quelque chose de tout simple, juste, je suis allée à une cascade. D'autres diront que c'est tout à fait banal. Mais en faisant ça, en faisant des petites choses du quotidien, en allant faire peut-être une marche dans la forêt, peut-être que vous allez découvrir ce que vous voulez faire vraiment. Et moi, c'est ce jour-là que je me suis dit, ok, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire dans la vie. Alors, je savais déjà un petit peu, j'avais des idées. Mais ça n'a fait que confirmer et m'affirmer, me dire, ah ouais, c'est vraiment là que je me sens bien. Et ça, je vous le souhaite, de découvrir votre passion comme ça. Donc, expérimentez, c'est la seule manière d'apprendre à vous connaître. Et surtout, pendant une année sabbatique, vous avez tout votre temps et toute votre énergie à disposition. Alors, allez-y. La quatrième raison, donc, comme vous l'avez sûrement compris, c'est apprendre à savoir ce que l'on aime au plus profond de soi. Quelle est notre passion ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? Qu'est-ce qui nous anime, en fait ? Et toutes ces questions-là, on va vraiment avoir le temps et l'énergie disponibles pendant une année sabbatique pour se les poser, pour y répondre. Et je pense que c'est un travail qui est indispensable à faire dans une année sabbatique. C'est de se dire, ok, maintenant, je me pose. J'ai le temps de réfléchir à ce que j'aime. Et comme ça, quand je sortirai de mon année sabbatique, je saurais vraiment quoi faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes prennent une année sabbatique souvent. C'est parce qu'ils sortent des études, mais ils ne savent pas encore quoi faire. Ils sont encore dans le doute. Et ils partent une année, ils expérimentent, ils voyagent, ils découvrent. Et après cette année-là, après s'être enrichis de plein de nouvelles expériences, de plein de nouvelles émotions, ils ont les yeux pétillants parce qu'ils ont vu plein de nouvelles choses, eh bien, souvent, ils reviennent matures, autonomes. Ils ont la niaque pour faire de nouvelles choses. Ils ont la motivation, en fait, parce qu'ils ont trouvé réellement ce qui les passionnait. Pareil pour les personnes qui, ça fait des années qu'ils travaillent dans un secteur, mais ça ne les intéresse plus, ils vont prendre une année sabbatique. Eh bien, ça va être le temps, justement, pour se renouveler, pour renaître d'une certaine manière et de se dire, ok, j'ai fait ça pendant un temps, ça ne me plaît plus. Eh bien, maintenant, je vais me prendre une année sabbatique, je vais réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre et voir ce que maintenant j'aime vraiment. Le but, c'est vraiment de se dire, je me laisse ce temps où je suis libre, libre de penser, libre de ressentir, libre de parler. Et à ce moment-là, vous laissez les choses faire toutes seules et vous allez voir que, comme par magie, vous allez découvrir. Moi, c'est au moment où j'ai le plus lâché prise que j'ai découvert ce que je voulais. C'est justement au moment où je me focalisais trop dessus et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer ? Quand je me posais trop de questions et que j'étais trop dans le truc, je ne trouvais pas de réponse. Quand j'ai lâché prise, vous voyez, comme ce jour où je suis allée dans cette cascade, où on était tout simplement en vacances, on ne faisait rien d'extraordinaire, on est allé à une cascade. Là, j'ai su. Tout s'est éclairé devant moi. Des fois, il suffit d'un déclic soudain, alors que vous êtes en train de faire un truc qui n'a rien à voir, et là, vous avez trouvé la réponse à vos questions. Donc, laissez les choses faire. La vie, de toute façon, elle fait bien les choses. Et la dernière raison pour prendre une année sabbatique, ça va être vraiment créer votre vie sur mesure. Parce qu'une fois que vous avez trouvé ce que vous aimez vraiment, ce qui vous passionne, il va falloir vous poser la question, vous dire comment je vais pouvoir œuvrer pour réaliser mes objectifs. Et bien là, il va falloir vous poser la question quand même et vous dire comment je vais pouvoir faire pour réaliser mes objectifs. Parce que l'année sabbatique, elle dure un temps, mais il y a tout ce qui suit l'année sabbatique. Et ça, c'est d'autant plus important. Il faut vraiment que vous mettiez en place toutes les stratégies. Vous allez élaborer des projets, vous allez faire des mind maps, vous allez faire des... Vraiment, mettez au clair dans votre esprit ce que vous voulez développer après cette année sabbatique. Et ça, ça va vraiment vous aider pour le futur. Parce que forcément, l'année sabbatique, elle va se finir à un moment. Donc, il va falloir penser à ce qui se passe ensuite. L'année sabbatique, pour récapituler, elle est bien non seulement pour casser votre habitude, les croyances limitantes. Ensuite, vous allez pouvoir apprendre à vous connaître. Apprendre à vous connaître tout en expérimentant, en vous trompant, en réussissant. Et ensuite, vous allez découvrir qu'est-ce que vous aimez au plus profond de vous et qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Et en faisant ça, vous allez pouvoir vous créer une vie sur mesure en établissant des stratégies. Et l'année sabbatique, ça sert à tout ça. Et c'est ce que je vous souhaite. Et je vous invite profondément à vous offrir ce temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.